Générique Je reçois sur ce plateau mon numérato Guironé Louguet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'édito. Merci. La première session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration a débuté hier. Quels sont les enjeux d'une telle rencontre ? Pour comprendre les enjeux de cette rencontre, il faudra remonter même aux objectifs de cette première session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration. Et cet objectif-là, c'est de renforcer la qualité des services publics pour Kinabé. Et selon les explications du ministre Clément Sawadougo, qui est le ministre de la fonction publique, qui était là-bas, il s'agit aussi d'aboutir à des orientations claires qui puissent traduire la détermination et aussi renforcer les acquis engrangés et apprendre aussi les décisions majeures en termes de coordination et de gestion efficientes et aussi de valorisation des ressources humaines. Et toujours dans cette même lancée, comme vision de l'administration publique, le premier ministre qui était le président de la session à cette occasion-là, il a eu à souligner les différents écarts qui subsistent au sein de l'administration. Et pour lui, l'administration publique doit être l'instrument de mise en œuvre des différentes politiques publiques et aussi des réformes. Mais il se trouve qu'au niveau de cette administration, déjà, cette administration n'est pas tout à fait en phase avec les différentes aspirations au progrès économique et aussi social au niveau du Burkina. Et cette administration est aussi marquée par certains tas, par d'importants dysfonctionnements, tant au niveau organisationnel qu'opérationnel. Et ce comportement constitue certaines sources d'inefficience au niveau de l'administration publique. D'accord. Donc il s'agira, en quelque sorte, au terme de cette rencontre-là, de faire en sorte que l'on puisse trouver des solutions afin de rendre cette administration beaucoup plus opérationnelle. D'accord. Dans ton exposé, si je peux permettre l'expression, tu as parlé de comportements qui constituent des sources d'inefficience. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui. Il y a les retards, par exemple, les retards et les lenteurs administratives. Rien que le 23 juin dernier, à l'occasion de la journée africaine de la fonction publique, nous avons fait un tour au niveau de certaines administrations, au niveau de certains ministères. On a un reporter qui y était. Le constat qu'il a fait devant ces ministères-là laisse vraiment à désirer parce qu'il y a eu des retardataires qui se sont fait attraper par notre reporter et autres. Et les raisons que ces retardataires avançaient est que le trafic était un peu trop condensé et autres. Donc, cela faisait... Ils ont jugé qu'il était difficile d'éviter ces retards-là. Donc, pour éviter... Pour cela, il y avait les causes de circulation. Il y avait l'emboutillage. Oui, bien sûr. L'heure fixée, c'est celle-là. Justement, ils ne tiennent pas compte de cette heure. Là, c'est cette heure. Mais ils ne s'y présentent pas à cette heure. Ils arrivent à cette heure passée. Parce qu'il y a deux heures. Oui. Et ils disent que c'est surtout la circulation, les embouteillages. Et il y en a même qui disent qu'il y a les escaliers, qu'ils doivent prendre du temps pour monter l'escalier avant d'arriver dans leur bureau. Alors que si on va partir même des embouteillages sur la circulation. Une personne qui a un bureau, qui est au niveau de ce ministère-là, qui sait où se trouve son lieu de travail, qui chaque jour parcourt cette distance pour arriver à son lieu de travail, normalement, avec cette habitude, la personne pourrait évaluer quand même le temps qu'elle met sur la route pour arriver à son lieu de travail. Et la personne qui avance le fait qu'il faut monter l'escalier pour arriver, la personne a été chopée dans la cour. Même son heure d'arrivée dans la cour, la personne était déjà en retard. C'est pour dire qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une autre personne, un autre travailleur qui a dit non. Il faut d'abord que lui, il aille déposer sa femme à son lieu de travail avant de revenir à son bureau. Ce n'est pas une excuse. Le fait que ce soit une habitude, la personne devrait quand même pouvoir calculer ce temps de trajet, en tenir compte dans son heure de réveil, de se préparer, de faire sa toilette et autres, et d'arriver à l'heure au niveau des services. Donc, c'est de petites choses comme ça que certaines personnes n'ont toujours pas pu intégrer dans leur quotidien et autres. Donc, on sait qu'il y a des fois où ça peut arriver, il y a des fois où on a des imprévus, mais il ne faudrait pas que ce soit quand même une habitude. Il ne faudrait pas que ce soit une habitude juste parce que c'est au niveau du public. Et rien qu'hier, déjà, il y a eu une rencontre des responsables de rédaction avec le service d'information du gouvernement. Une rencontre au cours de laquelle certains responsables de rédaction ont pu un peu expliquer quel est leur calvaire en termes d'accès à l'information à propos de l'administration publique. C'est toujours ce même problème qui revient, les lenteurs administratives, les traitements de dossiers. Il y a des gens, ils ont tout juste besoin de quelques statistiques, des chiffres, certaines informations, on leur dit d'envoyer des correspondances. On envoie ces correspondances et pour le traitement de ces correspondances, il y a des fois où la réponse même à cette correspondance-là peut mettre environ deux semaines pour revenir à la personne. Et souvent, c'est pour dire non, il y a une certaine indisponibilité et autre. Donc, toutes ces lenteurs administratives constituent à paralyser en quelque sorte tout le pays même parce que ça cause des dégâts énormes. Et il y a même pour certains responsables de service, pour certains, les ministères par exemple, où certains sont surpris que ce soit environ trois jours après le dépôt même de la correspondance, que ça parvient au premier responsable de l'institution. Donc, c'est des choses qu'il faut que nous travaillions à corriger. D'accord. Est-ce qu'après cette session, on peut être sûr qu'il y aura des mesures vraiment qui vont s'appliquer ? On l'espère. On l'espère. On l'espère qu'il y en aura. Il ne t'agit pas de prendre les mesures, mais il s'agit surtout de les appliquer. Et pour les appliquer, il faut que chaque personne, chaque section de l'administration publique puisse l'intégrer. Au niveau du privé, encore, ça va, mais au niveau de l'administration publique, c'est un peu compliqué. Il y a des mesures qu'on prend, mais pour l'application, c'est toujours difficile. D'accord. Alors, dans ce cas, que faire pour un meilleur fonctionnement du service public et un développement durable ? À l'occasion de cette rencontre, le premier ministre l'a dit, il faut une implication de tous. Il faut une implication de chacun. Et il a souligné aussi que nous devons être plus exigeants. Chacun doit être exigeant avec lui-même en luttant contre certains comportements, des comportements qu'il a jugés être inacceptables, comme la corruption, le gaspillage, le non-respect des biens publics. Il a aussi parlé de ces comportements qui affaiblissent en quelque sorte les services publics. Et c'est à cette occasion aussi qu'il a lancé un appel à tous les agents des administrations à faire un peu preuve d'exemplarité et de patriotisme. Il a parlé de gaspillage. Et par rapport à ce gaspillage-là, on voit ça au niveau de l'administration publique, les biens publics. Les gens n'en prennent pas soin. Il y a les chaises, il y a l'électricité. On dit que ce n'est pas pour quelqu'un, donc c'est l'État qui paye. Tout en oubliant que quand on dit que c'est l'État qui paye, c'est tout le monde. Oui, l'État c'est nous, l'État c'est tout le monde. À travers les taxes et autres, c'est tout le monde qui rembourse. Il faudrait que chacun se dise que même si on n'a pas pitié de soi-même, quand même il faut avoir pitié des autres, les pauvres citoyens, les honnêtes citoyens qui triment au quotidien. Donc il faut penser à toutes ces personnes-là et cultiver un esprit surtout de responsabilité aussi. Éviter ces gaspillages. On n'éteint pas l'électricité, le courant, les impôts, le climatiseur et autres. Donc tout ça, ça constitue un gaspillage qu'il faut vraiment travailler à éviter. Et aussi, parlant de corruption, actuellement c'est en train de s'améliorer, c'est en train de changer. Mais cette situation demeure. Après le rapport du Rennes-Lac ? Après le rapport du Rennes-Lac. Quand on remonte à plusieurs années en avant, il y a des gens, des agents de services publics à qui, lorsqu'on confie des dossiers, ils disent non, il faut poser un caillou dessus. Il n'a pas posé un caillou dessus. Tout simplement pour dire qu'il faut glisser quelques billets à cet agent-là pour qu'il fasse avancer le dossier. C'est une situation déplorable et c'est pour ça qu'il faut que chaque citoyen puisse contribuer à dénoncer cet acte-là à chaque fois que ça arrive pour qu'on puisse remédier à cette situation parce que vraiment ça pourrit l'administration. Alors il y a certains entrepreneurs qui avancent que quand tu as un marché avec un ministère ou voilà, en tout cas un service public, on te demande, ma commission c'est combien ? C'est ça. Voilà, donc je propose ta facture afin donc d'avoir quelque chose là-dessus. Donc c'est à proscrire. Oui, l'attribution des marchés, ça se retrouve presque dans tous les domaines, ce problème de corruption-là. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde contribue. Sinon, les personnes, ça voudrait dire que les personnes qui sont honnêtes, qui travaillent honnêtement, qui se battent au quotidien, ne peuvent pas aller de l'avant tout juste parce qu'il y en a qui ont de l'argent et qui ont un certain pouvoir. Donc il faudrait qu'on arrive à aller au-delà de cette corruption et à chaque fois qu'on assiste à un acte de corruption, qu'on soit capable de dénoncer. D'accord. C'était l'édito, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, qui a porté sur la première session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration. En tout cas, on a saisi l'essentiel. Bien, merci à vous, Mouniratou Giro, Nélougé. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook, Burkina Info TV. Générique Sous-titrage ST' 501 Générique